Bonjour Fatou Diom, on est ravis de vous accueillir sur TV5Monde, celles qui attendent chez Flammarion. C'est donc le nouveau livre de Fatou Diom après le ventre de l'Atlantique, après Préférence Nationale, après tant de livres qui vous ont fait connaître dans le monde entier. Et c'est un nouveau roman qui nous amène à la rencontre de femmes extraordinaires. Alors ce sont les mères et les épouses des immigrés clandestins. Ces femmes-là restent dans les villages, espèrent le retour de leur mari et de leurs enfants. Ce retour n'est jamais garanti et donc c'est leur détresse, leur angoisse qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Oui, leur solitude, une extrême solitude et une extrême attente. Oui, la solitude mais aussi la pudeur de raconter. Ce sont des femmes qui luttent pour faire vivre les enfants, pour tenir la famille unie. Elles n'ont que l'espoir finalement, mais elles ont ce courage de tenir, de se battre et c'est très difficile de les entendre se confier parce que c'est très rare. Elles ne veulent rien laisser paraître. Vous dites les mères et les épouses des clandestins traverser les aubes comme on descend dans la reine. Oui, parce qu'elles devaient conquérir chaque jour, elles devaient gagner le combat de chaque jour, elles devaient faire vivre les enfants, s'occuper des anciens sans attendre. Donc elles ne sont pas dans une attente passive. Ces pénaloplas sont aussi dynamiques que leurs époux qui sont partis au loin. Et comment on compte que sur les bras disponibles et que les époux sont partis, elles ne peuvent plus compter que sur elles-mêmes ? Tout à fait. Parce que vous savez, quand une dame a son fils en Europe, on imagine que la famille sera bientôt nantie. Donc les gens qui ont envie de faire partie du voyage, les jeunes qui rêvent de voyager, ne vont quand même pas vous plaindre parce qu'ils imaginent que votre fils va revenir riche. Du coup, c'est très difficile d'obtenir de l'aide. On croit toujours que l'on va faire fortune en partant. Je pense qu'en Europe, vous savez, au XVIIIe siècle, ici, on disait que le voyage forme la jeunesse. Mais c'était aussi le chemin d'un rêve. C'est un itinéraire initiatique. Je pense qu'en Afrique aujourd'hui, avec le déséquilibre économique, le voyage vers l'Europe reste la quête du Graal. Vous dites, c'est en conclusion du livre, ceux qui nous font languir nous assassinent. Oui, parce que rien n'est plus dur que l'attente. Une femme amoureuse qui attend, je pense qu'elle connaît toutes les douleurs de l'amour. Et c'est pour ça que je dis ces femmes-là, parce qu'elles savent tout de l'attente. Elles connaissent le prix de l'amour. Il faut aimer et aimer très, très fort quelqu'un pour pouvoir rester patiente, rester fidèle à une chambre vide et se nourrir d'espoir. Alors qu'on sait très bien que ces jeunes gens-là, parfois, ils tombent amoureux en Europe, ils refont leur vie et parfois, ils reviennent dans d'autres conditions. Celui qu'on retrouve n'est pas forcément celui qu'on avait laissé partir. Ce sont des mères, ce sont des épouses, ce sont des femmes avant tout. Et elles restent femmes. Oui, elles restent femmes, tenues aussi par la tradition. Il y a une espèce de code d'honneur, une certaine dignité. Il faut se redresser, il faut se tenir, parce que tout comportement déviant est sanctionné par la communauté. En tout cas, c'est mal jugé. Et comme on ne veut pas déshonorer sa famille, on se tient tranquille. Et ces femmes-là se sentent observées, parce que tout le monde se demande qu'est-ce qu'elles font derrière leur mari. Elles se sentent surveillées et elles veulent rester irréprochables. Ce sont des femmes du silence, des femmes de l'ombre. On n'en parle pas, on ne les voit pas. Oui, on ne les voit pas, parce que vous savez, même en Europe ou en Afrique, on médiatise souvent la tragédie des clandestins, les difficultés rencontrées en Europe. Ça, c'est médiatisé. Mais ces femmes-là qui sont derrière, pour moi, ce sont comme les mères d'Amérique du Sud aussi, qui ont leurs enfants qui partent aux États-Unis. Ces femmes-là sont cachées. C'est la partie invisible de la tragédie de l'immigration. Vous avez connu ces femmes-là, vous en avez rencontrées, vous vous êtes inspirées. Oui, j'en ai rencontrées souvent, parce que je viens des îles du Sinsaloum au Sénégal, donc à New York, pour parler de mon village que j'adore. Et là-bas, on a beaucoup de dames qui ont leurs enfants ou leurs maris en Europe. Et c'est vraiment, vous savez, les insulaires, c'est un peu comme la Corse en France, ce sont des voyageurs. Et depuis toujours, les hommes partent et les femmes attendent. Et ça m'a interrogée. Vous avez reçu le prix Solidarité parrainé par les Mutuelles d'Harmonie Mutuelle. C'est une récompense comme ça, pour un ouvrage défendant des valeurs humanistes. Vous vous reconnaissez bien dans ces valeurs humanistes. Mais ça me touche beaucoup. Vous allez me faire rougir. Ça me touche beaucoup. Alors, le prix Solidarité d'Harmonie Mutuelle, pour moi, c'est un écho aussi. Et c'est pour ça que ça me touche, parce que ces femmes-là vivent dans la solidarité. Et ce prix-là, pour moi, ça vient un petit peu souligner cette nécessité de solidarité pour survivre ensemble, pour se battre ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui doit se répandre à l'échelle du monde. Parce que tant que le déséquilibre économique mondial va demeurer, l'immigration va continuer. Et pour moi, c'est un sujet majeur de notre époque. Il faut mieux partager les richesses, donner du travail aux Africains chez eux, développer des entreprises pour pouvoir garder cette jeunesse-là, là-bas. Oui. Fatou Diom, quand vous entendez certains discours politiques, on ne va pas faire de politique, mais il y a de la politique partout. Ce sont au Sénégal, en France aussi, on le sait bien, que vous entendez parler des immigrés, ou dire qu'il y a trop d'immigrés, ou que vous voyez les gens qui sont stigmatisés. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, qui êtes sorti de ce petit village, sur cette petite île du Siné-Saloum au Sénégal ? Moi, j'ai envie de dire aux hommes politiques qui pensent pouvoir mettre des cloisons entre les humains, entre les peuples, j'ai juste envie de leur dire que l'être humain n'est pas un baobab. On n'a pas vocation à rester statique, figé, comme des rocs. Et de toute façon, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui les marchandises puissent circuler et pas les humains. Et donc, si les marchandises circulent dans les pays nantis, les pays qui sont pauvres sont obligés d'aller chercher leur survie. Et je pense encore là à l'Irlande, là c'est l'Europe, n'est-ce pas ? Les Irlandais, quand ils ont connu la famine, ils ont immigré aux Etats-Unis. Et je pense qu'aller chercher de quoi vivre, c'est une nécessité vitale. Je ne dis pas que l'immigration est une solution, mais il faut régler les problèmes qui poussent à l'immigration avant de considérer les êtres humains comme des problèmes politiques, des boucs émissaires pendant les élections. Donc c'est ça qu'on fait souvent. Et le regard que l'on porte sur l'Afrique, ou qu'on a porté sur l'Afrique, ça vous blesse aussi par moment ? Ça me blesse, mais en même temps, ça me donne un sourire ironique. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Parce que si on payait les matières premières qui viennent d'Afrique, si on payait les ressources de l'Afrique, au prix que ces ressources-là méritent vraiment, mais les Africains n'auraient pas besoin d'aide. Avoir un pays qui a du pétrole, le bauxite, l'uranium et tout ça, qui fait la fortune de l'Occident, au lieu de piller l'Afrique, travaillons donc en partenariat avec l'Afrique, en solidarité avec l'Afrique et dans un respect mutuel. À ce moment-là, l'aide humanitaire ne serait plus là pour soigner la conscience des Occidentaux, mais l'aide humanitaire serait devenue inutile et même indigne, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à tendre la main. Donc l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit, l'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Merci Fatou Diom pour ce message et pour ce portrait magnifique de ces femmes qui sont celles qui attendent. Elles attendent et elles nous touchent beaucoup. Donc le titre de ce nouveau livre publié chez Flammarion, Prix Solidarité 2012 pour vous Fatou Diom. Merci d'avoir été avec nous sur TV5MONDE. Merci beaucoup. Merci.